Yo tout le monde, c'est Hiti et bienvenue dans ce nouveau vlog Aujourd'hui, deuxième jour de road trip, mais premier réveil dans le van A notre premier spot qu'on a trouvé dans notre première vidéo Si vous n'avez pas vu, elle est disponible juste ici, là Mais avant d'aller la voir, regardez-moi ça De quoi vient commencer la journée Je suis sur mon lit et là, la vue, elle est juste magnifique Les gars, notre premier jour de road trip, ça s'était mal passé Notre premier spot, il était fermé Mais là, le deuxième, il commence bien Parce que là où il y a la rivière, le fleuve, on a vu des canards En fait, un couple de canards avec une canne, c'était super stylé Bon, par contre, on est juste à côté d'une route Je pense que c'est une nationale ou une départementale Donc il y a beaucoup de passages, on entend bien la route Mais c'est pas dérangeant, juste pour une nuit Mais je pense que pour plusieurs nuits, ça va être un peu chiant Et là, les gars, on va aller se préparer Et on va aller au premier spot Un spot nature aussi, une petite randonnée On va aller à la croix de Saint-Sauveur Pour avoir une super belle vue sur la ville de Foix et son château Du coup, c'est parti Les gars, ça y est, on va commencer la randonnée Pour aller jusqu'à la croix de Saint-Sauveur Dans la ville de Foix Et en fait, on avait ce parking-là Qui était gratuit Où on pouvait se garer Mais en fait, on ne s'est pas garé là Parce qu'on ne savait pas où c'était le chemin Donc on est allé dans un parking payant Là, on doit payer pour le parking C'est un peu chiant Mais après, c'est comme ça dans les villes Souvent, c'est payant Mais ça va, pour une heure et demie On a payé 1,20€ Parce que dans d'autres villes, c'est très cher Comme à Bordeaux, par exemple C'est hyper cher le parking J'ai vu des commentaires sur Internet Sur Google, en fait Comme quoi, la randonnée, elle montait énormément Et c'est vrai Là, le dénivelé, il est assez fort Mais ça va, tu vois Nous, on fait beaucoup de randonnées Des randonnées de plus de 2h Parce que là, il n'y a que 20 minutes Pour arriver jusqu'à la croix Donc ça devrait être dans nos cordes Bon, du coup, les gars En fait, oui Ça monte énormément Là, je suis essoufflée Les 2 premières minutes, en fait C'est chaud C'est beaucoup de cardio Mais après, ça passe tout seul Les gars, ça y est On est arrivé à la croix Franchement, c'était la galère Ça dure 20 à 25 minutes maximum Mais ça monte énormément C'est une croix qui date de 1955 C'est pas la croix qui est complètement ouf Mais c'est la vue Et du coup, voilà la vue sur la ville de Foix Et donc là, juste en bas On voit le château de Foix Il est juste très beau Tout le long de la randonnée, en fait On l'aperçoit, le château de Foix Et là, je pense que c'est le fleuve de l'Ariège Le fleuve auprès duquel on a dormi hier soir C'est vraiment magnifique Par contre, on a un temps couvert C'est très nuageux Parce que je pense qu'en temps normal En plein hiver On voit la montagne d'en face là-bas Qui doit être enneigée C'est une très belle ville, Foix Vu d'en haut Et les gars, on est de retour à la voiture Et en fait, la descente, elle se fait en 10 minutes C'est hyper rapide Par contre, en fait Il faut avoir des bons genoux Comme ça monte beaucoup pour l'aller Et bien quand tu descends Ça descend beaucoup Et du coup, il faut bien se tenir sur ses jambes Et donc pour les personnes âgées Enfin, vraiment, vraiment âgées Genre 70 ans Qui ont du mal avec les genoux Je déconseille vraiment Mais pour les familles et tout Je trouve ça carrément, carrément cool Et aussi, on ne l'a pas fait aujourd'hui Mais on peut aller voir la plaine de Foix Depuis un autre point de vue Et c'est juste 20 minutes de plus Depuis la croix Donc je conseille d'aller voir Nous, on n'est pas allé parce qu'il a commencé En fait, à se couvrir de nuages Dans la ville de Foix Donc on a dit Bon, on ne va pas y aller Et puis, les gars Petite anecdote J'avais pris 1h30 de parking Et finalement On a pris 2h pour filmer et tout Et donc, on est arrivé à la voiture À presque midi Alors que notre heure de sortie de parking C'était 11h Heureusement, on ne s'est pas fait avoir Et comme d'habitude Comme vous connaissez Manou Il a faim Donc, on est allé chercher Un petit sandwich Dans la ville de Foix Dans une boulangerie Qui apparemment Est passée dans l'émission La meilleure boulangerie de France Et du coup Ben, ça fait plaisir En fait Juste de passer là Et d'aider un petit peu Les commerçants d'ici Et de voir qu'en fait Ils sont quand même assez réputés Du coup, on goûte la réputation Vas-y Hummm Alors Tu as quoi en fait ? C'est hyper bon Tant J'aime pas tout le temps Mais c'est bon C'est tellement bon Que j'en veux encore Tant, oeuf, mayonnaise Mais il n'y a pas beaucoup d'oeuf Hummm C'est hyper bon Du coup, je vous mets Le nom de la petite boulangerie Juste ici On va manger Et là, on va aller Au deuxième spot de la journée C'est la grotte du Mars d'asile C'est un truc Que j'ai toujours rêvé de voir Parce que j'ai vu Dans la carte au trésor En fait Ils ont fait gagner le gros lot A un des candidats A la grotte du Mars d'asile Et je me suis dit Un jour, j'irai Et ce jour est arrivé C'est pas en travaux Comme le premier spot du Y est J'avoue Non, laissez-moi accomplir mon rêve S'il vous plaît Les gars Quand je vous disais Que j'adore les road trips C'est pour ça Que j'adore les road trips Enfant Il y a une superbe cascade On a juste vu Un petit panneau Sur un chemin Complètement paumé Donc on va aller là-bas Avant la grotte du Mars d'asile Du coup les gars On est arrivé à la cascade d'Alzène Franchement la cascade Elle est super géante Et en plus On voit de l'eau Qui tombe de la cascade Donc ça touche pas les rochers En fait Ça fait comme une sorte de brume Et donc on va aller là-bas D'un peu plus près Bon par contre Le chemin Il est un peu chaotique là Il y a des arbres Qui sont tombés Et en plus Là ça glisse énormément C'est pas aménagé Donc il faut faire attention Là on voit la cascade D'un peu plus près Et c'est super joli On voit l'eau toucher Les cailloux du bas C'est juste extraordinaire Je pense qu'en été C'est mieux aménagé Donc on va juste Chiller un petit peu là Et ensuite On va aller à la grotte Du Mars d'asile Musique Musique Yo les gars Comme vous pouvez le voir Là derrière moi Il y a la petite douche Et le van Qu'on a garé Ce qui veut dire Que malheureusement On n'a pas pu aller A la grotte du Mars d'asile Non pas parce qu'elle est fermée Mais parce qu'on a pris Trop de temps en fait A se filmer Là où il y avait la cascade Et ensuite on s'est dit Sur le chemin de la grotte Du Mars d'asile On va chercher un spot Où dormir Parce qu'il était déjà Deux heures et demie Voit trois heures Donc on s'est dit Il faut vraiment Qu'on cherche un coin Où dormir Avant 17h Avant 18h Pour qu'on se pose Pour qu'on ait le temps De s'installer De se baigner De faire à manger Mais je vais pas vous mentir On a aperçu la grotte Parce qu'on a cherché Justement un coin Où dormir Autour de la grotte On a trouvé un super spot On a encore une petite plage Et cette fois c'est autour D'un lac Je sais plus comment il s'appelle Je vais vous le mettre Juste ici Et franchement le spot Il est juste ouf Je suis désolée S'il y a du vent Parce qu'il n'y avait pas de vent Que je me suis installée Et donc je vous emmène Avec moi A notre petite plage Privée Voilà Du soir Et voilà Petite plage Bon on va pas s'installer là Pour manger Parce que là où on est On a un assez beau point de vue Sur des animaux sauvages Tout au fond là-bas Nous avons peut-être des canards Ou des hérons En tout cas c'est de la famille des oiseaux Et information très importante Pour les vignlifers Les roadtrippers Qui dorment dans leur voiture Du coup On peut rester ici 48 heures maximum Ensuite on doit changer de spot C'est la forêt communale Du mas d'asile Ce qui veut dire Qu'on peut pas faire de feu Ici On a vu des gendarmes Passer de l'autre côté De la berge Pour justement je pense Regarder si les vignes Il ne restait pas Plus de 48 heures à un endroit On espère ne pas être éjecté Ce soir A cause du couvre-feu Normalement ça devrait passer Manou il est en train de préparer Quelque chose à manger Cette fois-ci ne vous inquiétez pas Je vais pas grignoter Je vais attendre qu'il ait fini De cuisiner Pour pouvoir manger En vrai j'ai pas faim On a mangé une tarte aux pommes avant Manou tu fais quoi ce soir ? Quill cheese Bon on se retrouve Pendant la dégustation Du quill cheese De Manou Bon du coup les gars Comme vous le voyez Il fait nuit On n'était pas censé manger Aussi tard Mais Manou en fait Il a eu un petit gag Nos gazinières en fait Elle a pris feu Du coup il a jeté Le gaz dans l'eau Et sans faire exprès Il est tombé Donc ça nous a retardé Dans la confection Du petit grill cheese Ce soir Franchement soutien Hashtag soutien Manou On espère que tu vas faire Cette vidéo Une prochaine fois Mais le truc qui est cool C'est que Manou Il a rattrapé avec une fondue là Avec le fromage Pecorino pepato Avec du poivre Et de la scarmoza Et c'est vraiment une tuerie Avec le pain de la boulangerie Auquel on a été cet après-midi C'est hyper bon J'adore ce truc Donc j'espère que ce vlog vous a plu Si c'est le cas N'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu Comme d'habitude A vous abonner juste en dessous Et en attendant Je vous fais des bisous Sous-titres par Jérémy Diaz